Donc j'ai promis de faire ça simple de façon non ostentatoire. Je vous demande à tous d'accueillir un nouveau poète qui vient avec nous ce soir pour la première fois. On va l'applaudir, on va l'accueillir comme nous seuls savons le faire. Je vous demande à tous d'accueillir M. Patrick Venn! Je suis un peu stressé, mais ça devrait aller. Ça va bien aller. Le poème s'appelle « J'ai perdu mon nom ». C'est un poème que j'ai écrit il y a 20 ans, c'est un de mes premiers poèmes. Alors ça va comme ça. Qui suis-je? Le 40-01-59 selon mon employeur. Le 24-98-601 selon ma banque. Le 90-63-34-37 selon l'Association étudiante. Le 265-538-757 selon l'Assurance sociale. Le VNP-7208-02-27 selon l'Assurance maladie. Le V100-007-02-08-7208-7208-6 selon la Régie automobile. Le 50-02-231-99-51-44-57-97-329 selon MasterCard. Mais je ne suis pas un numéro qui me dise. Non, c'est vrai, je suis un numéro d'action. Au point d'enlever mon nom et bien entendu mon prénom. Mais ça est secondaire, vous voyez, parce que le nom, ça sert juste à se personnaliser, ça sert juste à se humaniser. Tandis que le bon numéro, c'est comptabilisé, c'est individualisé, c'est veillé, c'est là-dessus que le capitalisme ou le capitalisme. Qui suis-je? Un numéro parmi parmi. Que puis-je faire? Lutter pour retrouver mon nom. Là, je vais respirer. Toujours une bonne idée, ça. Ouais, c'est ça. Ce deuxième poème-là, je l'ai écrit à peu près quelques années plus tard. J'ai fait du travail de vœux, puis ça m'a permis de voir que les idées sont différentes quand on rencontre des gens de la rue. Ça s'appelle « Des idées en vrac ». Des idées en vrac, autre chose que de la poutine, cri-t-trac-troc, des idées fixes comme des fixtures à consacres. Jamais de zucchini dans le pâté chinois, yach. Des blagues feuilles moignées locaux pour des enfants pour le coup. Dans un lait du piacet assuré par la police. Vente illégale de tabac souvent semmit sauvagement. Des murs qui ont des oreilles, des oreilles qui ont des murs. Autre chose que des paradoxes, l'ouverture d'esprit. Une mère dépassée qui vit après ses enfants. Un vendeur de d'autres qui fait bien sa diode. Un petit cul décrissé parce qu'il ne voit pas l'avenir. Des réalités, pas juste des normes socials. Des différences, pas juste des animaux. Des gens pauvres, pas juste des pauvres gens. Des vendeurs, des venteux, des venteux. Bien du monde, bien du bon monde. Des yeux qui ne vont pas loin que le bout de leur nez. Et des gens qui jugent ce qu'ils jugent. Qui sont les mieux. Moi, toi, vous, puis nous. Des idées sur le bon mode de vie. Des religions, des sectes, des idéologies. Des humanistes, des globalistes, des marxistes. Des psychanalystes, des généralistes, des trapézistes. Des styles, des modes, des façons d'être. Des gens qui s'abreuvent de pensées magiques. Recherche de vérité. Des raisons existées, parfois existées sans raisons. Et dans les cas existées par population. Mais en bout de ligne existé. Voyager à travers des micro-climants. Vivre avec soi-même. Vivre avec les autres. Accepter de devoir accepter. Vivre au présent imparfait. Évoluer, reculer, avancer, trébucher. Suisseur et ensemble. J'aimais le mot juste. Des inquiétudes qui finissent toujours par nous rattraper. Puis après. Après, tout le monde meurt un jour. Tout le monde est unique. Tout le monde vaut quelque chose. Tout le monde sait qu'il se fait des idées. Sur le bien, le mal. Bien faire le mal, mal faire le bien. Acheter de l'amour. Vendre son cul pour vivre. Avoir une vie rangée. Gagner honnêtement sa vie. Ou se payer des danseuses au lieu de se craquer ses voisines du quartier. Le bien, le mal. Dieu, Lucifer. La morale et la marginalité. La loi, la criminalité. Une simple démarcation. Entre des idées traduites en gestes. Des idées variables. Des idées pour tous et chacun. On a fait des concours. Des idées en frac. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada